Salut les Téfous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu différente parce que je vais vous faire une vidéo découverte. Allez, vous allez comprendre. Regardez. Et oui, on arrive dans la période des fêtes. C'est vraiment un moment magique, surtout le jour de Noël, où c'est le jour où arrive les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux, oh oh, j'aime les cadeaux. Oui, j'aime Noël. Bon, comme tout le monde, je pense. Bah, j'espère, quoi. Qui n'aime pas Noël ? Bon, de toute façon, on s'en fout, c'est pas le sujet aujourd'hui. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, c'est pas trop le sujet, comme je vais pas faire une vidéo sur le thème de Noël, non, oui. En fait, c'est prévu une vidéo sur le thème de Noël, mais pas tout de suite, hein. Dans une autre vidéo, quoi. Il est peut-être temps de passer au vif du sujet, non ? Vous êtes pas d'accord ? Il y a quelques jours, avec une amie, entre deux heures de cours, on s'est baladé dans ma ville, à Nancy, et on est tombé sur une boutique étrange. Déjà, aux aspects très particuliers extérieurement, devant la vitrine, il y a eu une sorte de gros gâteau géant, et on se dit, on doit rentrer dedans, normal. Donc, on est rentré dans cette boutique, qui nous paraissait si étrange. On pousse la porte, on rentre, et qu'est-ce que l'on voit ? Des bonbons. Des bonbons, du chocolat, du chocolat, des noeufs en chocolat, de la guimbo, des cochonneries, des cochonneries. Quelque chose m'avait envahi, c'était... J'avais envie de tout acheter, mais je me suis retenu. Et, à l'entrée de la boutique, je n'avais pas fait attention, il y avait quoi ? Du thé. Et lui, il y avait du thé, dans son magasin. Et ce magasin s'appelle Marché et Café. Un nom pas assez original, même s'il vend du thé, donc, on fait ça, Marché et Café, Thé, et confiserie en tout cas. Enfin, bref. Et ce magasin proposait plusieurs sortes de thé de marques différentes au départ, il y avait Koussimi Thé, et les Thés d'Amame Praire. Et, une autre sorte de thé maison, que produit cette marque. Et je me suis dit, bon, je vais me laisser tenter. J'ai regardé les noms des thés, et je me suis dit, waouh, chacun me semble féerique. C'était vraiment dans la paix, parce que c'était vraiment dans la paix de Noël, le festival. Donc, je me suis lancé et j'en ai pris deux. Alors, le premier thé sur lequel j'ai craqué, c'est le thé du Père Fouettard. Alors, je sais que vous êtes de pas mal au Canada qui commence à me regarder, donc, si vous ne connaissez pas l'histoire du Père Fouettard et du Saint-Nicolas, écrivez-moi dans les commentaires juste en dessous, sur YouTube, et je vous expliquerai peut-être dans une prochaine vidéo. Sinon, c'est un thé qui m'a beaucoup plu au départ dans sa description. Parce que je vais vous la lire, vous allez voir, ça vous emmène dans notre endroit. Arrouti, remisou, chocolat, caramel, agrémenté des pépites de chocolat noir et de chocolat blanc. Moi, j'ai vu ça, j'ai acheté direct. C'était clair, mais très précis. à l'odeur, il y a une odeur vraiment, dès le départ, ça m'a un peu bloqué. C'est vraiment très fermenté. C'est une odeur vraiment, moi, ça ne me plaît pas. Donc, j'avais un peu peur de le goûter. Et puis, une fois en bouche, eh ben, non, c'était toujours autant, ça ne me plaisait toujours pas. Et pour le thé du Père Quattard, je vais lui donner la note de 3 sur 10. Le deuxième thé sur lequel j'ai jeté mon thé, volu, se nomme Noël à Londres. Rien que le mot Noël, moi, ça m'enchante de dire Noël, les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Oui, donc, bref, il est composé de thé de chine, non fumé, autre chose, et de Ceylan, arôme, cannelle, vanille, pomme et amande et huile essentielle de gingembre. Alors, j'ai dit, waouh, ça sent vraiment super, vraiment le vrai thé de Noël, comme j'ai déjà pu goûter chez Benjamin & Burton, comme il y a un thé que j'adore dans la marque Benjamin & Burton, c'est le thé qui est de tu me connais. Une fois, chez moi, je l'ouvre, je déballe, on sent surtout la cannelle, l'amande, on voit les petites fleurs à l'intérieur. Et, l'odeur me rappelait fortement le thé chez Benjamin & Burton que je vous parlais à l'instant. Et je me suis allé, je vais le goûter, je l'ai goûté, et c'est exactement le même thé. Je suis allé sur la page de présentation internet de Benjamin & Burton, c'est exactement, mot à mot, la description sur le site de Benjamin & Burton. Alors que la dame du magasin Marché & Café se disait, se vantait que c'était une création de leur propre boîte. Mais bon, ce qui n'empêche pas, c'est mon thé que je bois chaque année à Noël, c'est vraiment mon coup de cœur. Même si je m'attendais à découvrir une nouvelle chose, bah là. Donc, pour Noël à Londres, ce sera un 9 sur 10. C'est vraiment mon petit chouchou, même si ce n'est pas la même map, et même si la rondeur m'a complètement berné, bah là, ça ne change pas la qualité. Voilà, il était fou, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre avis, votre commentaire, qu'est-ce que vous buvez vous comme thé dans les périodes-ci, et puis, je vous fais de gros 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 billou, et puis, j'ai pas de tasse sous la main, mais bonne tasse de thé à tous, à plus, il était fou.